Il y a un moment où vous ne pouvez pas lutter contre l'influence que votre environnement a sur vous. Alors, vous allez me dire « Génial Olivier, mais comment je fais ? Moi, je vis dans une banlieue difficile, je suis entouré de gens qui ne veulent pas être entrepreneurs, qui veulent devenir fonctionnaires, qui ne sont pas du tout au même état d'esprit que moi. Comment je fais ? » Et en plus, malgré le fait que ces personnes sont comme ça, je les apprécie, ce sont des amis quand même. Donc, comment je fais ? Et puis parfois, c'est la famille. L'idée, ce n'est pas de vous débarrasser du jour au lendemain de vos amis actuels ou de dire à votre famille qu'à partir du moment, vous ne voulez plus leur parler jusqu'à la fin de votre vie. On peut très bien apprécier des gens qui ne sont pas dans le même état d'esprit, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous voulez devenir entrepreneur à succès ou quoi que ce soit à succès, c'est important de vous connecter à des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Pour cela, il faut que vous commenciez à bâtir votre réseau. Vous devez vous poser la question, les gens qui ont un projet similaire au mien ou encore mieux, qui ont déjà accompli un projet similaire au mien et qui ont le bon état d'esprit, qui vont m'aider, qui vont me tirer vers le haut, quels sont les lieux qu'ils fréquentent ? Quelles sont les associations dont ils font partie ? Quels sont les événements auxquels ils participent ? Et comment je peux faire pour participer à ces événements, aller dans ces lieux ?